Hello à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une FAQ Alors une fois n'est pas coutume, vous vous retrouvez dans ma chambre avec moi Déjà il fait un temps exécrable, il fait gris, noir, c'est pas possible Donc tous les points que je trouvais dans la maison, c'était pas assez lumineux Et je me suis dit pourquoi pas faire dans la chambre, vu que c'est un petit peu plus en hauteur Peut-être que ça sera plus lumineux Et je pense que franchement là on est plutôt pas mal Donc j'ai avec moi toutes mes petites questions que je vous avais posées sur Instagram et sur Youtube On a quand même pas mal de questions Donc on va commencer tout de suite, je pense que c'est le mieux Alors c'est ma troisième FAQ, donc je vous mettrai les liens pour la première et la deuxième Il y a 2-3 questions qui ressemblent un petit peu à la première et la deuxième Mais pas mal de nouvelles questions Donc je les ai laissées, c'est pas trop grave On va commencer avec Priscillia Un jardin dans ma maison sur Youtube que vous connaissez sûrement Ta fille a-t-elle des passions ? Non, pas particulièrement Elle aime pas mal de choses mais elle se met pas à fond dedans C'est à dire que comme là elle dessine plutôt pas mal je trouve pour son âge, pour 10 ans Elle essaye de bien faire attention, de faire bien les détails et tout ce qui s'ensuit J'aimerais qu'elle se pousse un peu plus là-dedans Parce que je trouve qu'elle a un petit talent inné Donc ça pourrait être utile pour plus tard Mais bon voilà, ça reste un petit plaisir par-ci par-là Elle collectionne rien de spécial Donc bon, peut-être que ça viendra plus tard Mais pour l'instant il n'y a rien de particulier Où êtes-vous rencontré avec ta chérie ? Alors on s'est rencontré sur un site internet Donc voilà, on était à 2 minutes de vidéo Et ma carte mémoire est pleine Je pense que j'ai une coiffure Voilà, je vais demain Donc carte mémoire pleine Donc je reprends la question parce que je sais pas où j'en étais Où vous êtes-vous rencontré avec ta chérie ? Alors on s'est rencontré sur un site internet Donc moi j'étais avec quelqu'un mais rien de très sérieux C'était vraiment les tout débuts Et j'ai l'impression qu'elle me baladait un petit peu de droite-gauche Voilà, j'ai été un peu perdue Et je me suis dit Je pense que ça ne va pas le faire Je vais essayer de trouver quelqu'un d'autre Et je suis tombée sur un site internet Donc un site lesbien ou homo Et je suis tombée sur son profil Pas de photos, rien Et en fait la description, enfin tout me plaisait Donc voilà, je l'ai contacté On s'est contacté On a fini par se parler Alors de notre temps c'était encore MSN Je pense que ça n'existe plus Pour les plus récents Voilà, ça nous permettait de dialoguer en vidéo Et tout ce qui s'ensuit L'ancêtre on va dire de Messenger Et on est resté toute la nuit Jusqu'au matin Je crois qu'il va être 3-4h du matin Quand on a raccroché Et sachant que moi je travaillais le lendemain Je crois que je me levais à 6h Et tout de suite, tout s'est tout enchaîné On a vécu, on va dire Rapidement ensemble Mais sans, comment dire Sans partir de nos logements respectifs Et au bout de Voilà, que je réfléchis ça Au bout de 8 mois Je pense, ouais, 8 mois On a habité finalement ensemble Et là, en fin d'année On va fêter nos 14 ans ensemble Voilà Qu'est-ce que sera ta prochaine plante ? Eh bien, je ne sais pas Voilà Je marche un petit peu Au coup de cœur A mes envies En me baladant En regardant un peu les réseaux sociaux Et pour l'instant Je n'ai rien en tête Je dirais bien encore un potos Mais Ou une oia Voilà, une des deux Mais Je n'ai rien en tête Je n'ai pas de wish list C'est vraiment au coup de cœur Et puis Comme vous pouvez le savoir en ce moment Voilà Les plantes, j'avais un petit peu laissé tomber Les plantes vertes, on va dire, d'intérieur J'avais laissé un petit peu tomber Du coup, je n'avais pas réfléchi à ça Mais voilà On va dire que Si je devais avoir une plante Ce serait Je pense à un potos On va passer à automne 93 94, pardon Excuse-moi Hello Tu as sûrement prévu une plante Dans la salle de bain Oui, j'aimerais bien J'aimerais bien mettre une plante Là pour l'instant On va dire que Pour l'instant J'ai une plante qui est en transit Dans la salle de bain Même deux Je crois Deux En fait C'est par rapport aux petits chatons Qui les malmènent un petit peu Donc pour l'instant Je les ai mis dans la salle de bain J'aimerais bien en mettre Mais ça ne sera pas pour tout de suite Parce que En fait Comme je vais mettre ma machine à laver Et mon sèche-linge Je voulais faire un plan de travail Enfin voilà Un truc Un peu Un peu mieux Que mettre tout simplement les machines Et Comme il y a une fenêtre juste là J'aurais bien mis une plante ou deux Bon déjà Il faut que je négocie avec ma femme Ça, ça va être un peu plus dur Mais pour l'instant On va dire Quand j'ai deux plantes Dans la salle de bain Qui sont là En transit Le temps qu'elle répare un peu Ses blessures Karen 8 de plantes Des plantations prévues Cet automne Oui Des plantations prévues Alors c'est des plantations Qui sont prévues Dans le petit massif Que j'ai fait avec vous Il n'y a pas longtemps Des plantes que je vais mettre Justement Cet automne Elles vont d'ailleurs arriver Je pense Semaine prochaine Je pense Donc comme d'habitude J'ai commandé une autre partie Sur Enfin chez Promesses de Fleurs J'aime beaucoup J'aime beaucoup ce site Et en plus Il est dans ma ville natale Donc encore mieux Mais Je pense que je vous ferai ça Dans une vidéo Spécifique D'aménagement Ou de jardin Tout simplement Donc oui C'est prévu pour cette partie là Par contre Pour le restant J'ai pas Franchement J'ai pas prévu Pour cet automne J'ai pas Je me suis pas penchée là dessus Donc Je pense que je vais faire La partie massif Et puis après Je vais attendre le printemps Bien sagement Et Peut-être avec beaucoup plus d'idées Pour cet été Alors Jocelyne Barbier Penses-tu planter quelques vivaces Ou arbustes cet automne Bah justement On y revient aussi Donc justement Dans le massif Ce sera Principalement Je pense que ce sera Que des vivaces Dans le jardin Je préfère principalement Des vivaces À part Quelques jonquilles Ou quelques tulipes Que j'ai mis à droite À gauche Mais franchement C'est ce que je préfère C'est ce qui est Plus facile d'entretien aussi Ensuite Une plante vivace Vous l'achetez Et vous êtes tranquille Une paire d'années A moins que vous changez D'avis entre deux Donc Oui Deux trois plantes Mais rien D'extraordinaire Alors Six nounouches Alors j'espère que je dis bien Parce que Là aussi Il y en a une paire Alors Où en sont les travaux Chez vous Alors les travaux On va dire que le plus gros Effet C'est beaucoup La fin Comme là Vous pouvez voir ma chambre Donc on l'a peinte Il n'y a pas longtemps Il y a peut-être Ça va tellement vite Maintenant J'ai bien trois, quatre mois Mais j'ai toujours pas Si j'ai les barres à rideau Mais j'ai toujours pas Acheté les rideaux J'ai vu deux, trois décos Que d'ailleurs j'ai commandé Enfin voilà Beaucoup de petits trucs Qui ne sont pas finis Mon dressing n'est toujours pas monté non plus C'est beaucoup Des travaux de décoration En fait On a fait le plus gros Mais Mais voilà Après en gros Travaux Qu'est-ce qu'il nous reste Il nous reste la cuisine Bien sûr à repeindre Et puis après Ça sera beaucoup Cet été Je pense Ou au printemps Donc là J'ai une gouttière à refaire Tout le long de la toiture On a aussi Le crépi extérieur À faire Enfin des trucs comme ça Mais pas de On va dire de gros Gros travaux Des trucs de peinture Des trucs comme ça Des trucs de déco Mais rien de bien méchant Tu m'as demandé la variété De Dahlia Qui était en photo Quand j'ai mis le questionnaire Sur Youtube Si je ne dis pas de bêtises Alors je l'ai noté Parce que je n'ai pas tous les noms En tête Donc ça vient de chez Promes les deux fleurs Et c'est une Dahlia À collerette Marie Evelyn Voilà Marie avec un Y Et Evelyn aussi De façon américaine C'est à dire E VE L YN Voilà Donc je crois que c'était La rouge que j'avais mis Oui c'était celle-ci C'est la deuxième année Que je l'ai au jardin Bon elle est bien sûr Les plus grosses Que l'année passée Mais c'est pas la variété Qui me donne plus Pour l'instant C'est la variété Plutôt qui est blanche à côté Donc celle-ci Je ne sais plus son nom non plus Mais voilà Je réponds à la question Mes plans préférés Bon moi je pense que ça va être Un petit peu comme tout le monde C'est tout ce qui est Potos Oya Je pense que c'est Les plus faciles D'entretien Celles qui demandent Un peu moins de rigueur Vu que bon Je travaille quand même pas mal Donc je peux pas être à la maison Pour toujours checker Tous les jours J'essaye de les checker Au moins Deux à trois fois par semaine Mais c'est plutôt Deux que trois Mais voilà J'ai pas trop le temps De m'en occuper Même si je les adore Mes plantes Donc je préfère justement Ces plantes là Qui sont beaucoup plus faciles D'entretien Et qui ne tiennent pas rigueur Si on loupe un arrosage Ou un engrais Voilà Tout simplement Comment ma famille Elle vit Ma passion plante Donc En règle générale Tout se passe bien Donc Bon mes parents Bon ma mère A toujours aimé Les plantes aussi Après du côté de ma femme Par exemple Ma belle mère Comme elle adore les plantes Tout se passe bien aussi Ma fille de temps en temps Qui me taquine dessus Ah toi et tes plantes Voilà Mais Et puis ma femme Qui me dit Qu'il y en a toujours trop Voilà Non mais elle sait que Voilà C'est ma passion Et elle ne m'arrêtera pas Mais Mais des fois Elle aimerait bien Que je ralentisse un petit peu Un petit peu la cadence Même quand je lui dis Je suis partie au jardin Des fois je ne vous filme pas Mais bon Je suis partie faire mon petit tour Même si c'est que 10 minutes Un quart d'heure Et voilà T'es encore partie au jardin Qu'est-ce que tu vas faire au jardin Et t'es toujours dans ton jardin Voilà Donc En règle générale Tout le monde vit bien La passion plante C'est vrai qu'en ce moment Le fait que le petit chaton Fasse beaucoup de bêtises avec des plantes Il m'en retourne pas mal quand même Donc on se lève le matin Il y a de la terre partout Là elle me dit Ah tu m'embêtes Pour être poli Avec des plantes Non c'est pas Les plantes qu'il faut engueuler C'est le petit chat Voilà Mais sinon ça se passe très bien Alors je retourne J'ai encore une double page Je vous avais dit Qu'il y avait un petit peu Un petit peu de questions Cette fois-ci Alors là c'est C'est un nom un peu C'est user UW6 QP6 CU 6O 6O Je sais pas Voilà Je connais pas vraiment ton prénom Tu l'as pas mis Sur tes commentaires Parce que tu me laisses Deux, trois commentaires J'ai déjà remarqué Mais je sais pas exactement ton prénom Donc tu seras User C'est-à-dire utilisateur Quels sont pour toi Les défauts Et les qualités De ta maison C'est une bonne question Les qualités Bah c'est ce qui m'a fait Flasher tout de suite C'est le jardin Jardin terrasse Même si la terrasse N'est pas très très jolie Mais il y a quand même Pas mal de surface Maintenant la qualité Bah c'est la salle de bain Quand même Alors le défaut Actuellement Bah c'est qu'elle était On va dire Elle était mal isolée Donc on a payé bonbon En gaz Pour le chauffage Voilà Bon je pense que c'est A mieux avec les travaux Qu'on a fait Mais Qu'est-ce qui peut être encore Comme défaut Alors moi C'est un défaut Sans être un défaut Parce que nous On a pris l'habitude maintenant C'est-à-dire que On a Donc juste derrière Ici Enfin ici on va dire On a le trottoir On a la route Et juste derrière On a un chemin de fer Voilà On a un chemin de fer Qui passe C'est un train de marchandises Qui passe qu'en semaine Il passe pas le week-end Et encore Il passe pas tous les jours non plus Comme là on est jeudi Il est passé qu'une fois cette semaine A 20h30 et 23h Voilà Donc bon On l'entend passer Mais à force Nous on s'y habitue Et Voilà Ça nous dérange pas plus que ça La preuve Il y a plein de maisons Qui sont en vente Enfin Il y avait plein de maisons Qui étaient en vente Tout le long ici Parce que c'était beaucoup Des personnes âgées Donc ça se vend rapidement après Et Je crois En 2-3 visites On va dire C'est vendu Donc je sais que ça marche Plutôt bien Un autre défaut Que je pourrais Enfin nous on est petite Donc ça ne me dérange pas Ma maison est avancée Bizarrement C'est à dire que En fait Mon salon c'est mon sous-sol Voilà Et là vous êtes sur ma chambre Et on est Directement sur la route Voilà Enfin vous allez peut-être pas comprendre Mais voilà Ça fait que Mon salon a une hauteur de plafond De 1m90 Donc nous on est petite Ça ne nous dérange pas Mais c'est vrai Quand on a des amis Qui sont très très grands Chaque fois Attention plafond Après c'est qu'un salon Où les 3 quarts du temps Tu es assis à regarder la télé Enfin Tu ne restes pas Tu ne restes pas debout Donc On va dire que c'est le seul hic C'est ça qui m'a fait revisiter La maison de 2ème fois Quand même Par rapport à cette histoire De plafond Mais Sinon En règle générale Cette maison Je ne trouve pas tellement de défauts Elle est super lumineuse Moi Pas en ce moment Avec le temps Elle est super lumineuse Elle est plutôt bien agencée Après on a qu'une mitoyenneté Ça aussi c'était important pour nous Le jardin est plus grand La terrasse C'est assez grande On a une grande dépendance De 15m² Donc plus le garage Donc voilà Il y a de l'espace Il y a de quoi faire Après on verra Qu'on sera un peu plus vieille Parce que les champs sont à l'étage Ça aussi Mais voilà Pour l'instant On a cette maison Elle nous convient très bien Et on préfère Entre guillemets Être propriétaire Que locataire Pour donner un loyer Autant que ça nous serve à nous Que servir à quelqu'un d'autre Donc voilà Mais sinon En règle générale On est super content De la maison C'est sûr que ça fait deux ans Qu'on est là On a encore eu quelques surprises Je ne sais plus Si j'en avais parlé en vidéo Peut-être deux, trois mois après Qu'on avait emménagé Quand il n'a plus Il n'a plus dans le garage C'est passé S'allonger les murs Enfin bref C'était tombé à l'intérieur Et bon Quand j'en ai parlé À l'agent immobilier Il me dit Oui mais on ne peut pas Faire de réclamation Soit disant Qu'il n'était pas au courant Enfin voilà Des petits trucs comme ça C'est toujours des surprises Quand on achète une maison Mais Et voilà C'est les surprises Et les avantages Et les inconvénients Quand on achète une maison Voilà c'est ça Donc bon On l'a fait réparer Tout va bien Trois plantes préférées Du moment Alors Comme je n'ai pas été beaucoup Avec mes plantes J'aurais dit mes Oya déjà J'ai deux, trois Oya Celles que j'ai rencontrées avec vous Il n'y a pas longtemps La Public Alix Qui pousse du feu de Dieu J'ai la Mardine Qui explose aussi Qui pousse Et j'ai des Des hampes un peu partout Qui se baladent D'ailleurs ça serait un peu bizarre Elles ont fleuri aussi Donc Bon j'aurais dit mes Oya Donc Je serais partie sur la Public Alix Parce que c'était sa première fleuraison Et qu'elle a super bien poussé Je partirais sur la Cronia Nia Esquimo Parce qu'également Elle m'a fleuri Donc elle m'a fait deux pédoncules Et les deux pédoncules En fleuris deux fois Une fois au mois d'huit Une fois et au mois d'haut Et elle a super bien poussé aussi Donc ça c'est top Et en troisième En troisième Je partirais sur mon potos Marvel Queen Voilà Qui est toujours égal à lui-même Qui me donne toujours Autant de plaisir Et ses feuilles sont toujours aussi belles Donc je partirais sur lui Alors si tu mets un budget illimité Quel agencement ferais-tu au jardin ? Bon beaucoup 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 Je trouve mon jardin trop Comment je pourrais dire ça ? Trop plat Trop Voilà c'est Plac Plac Voilà c'est carré Bon déjà je pense qu'avec le massif Ça va me donner un petit peu Un petit peu de relief Mais voilà C'est ça qui me manque C'est un peu trop Un peu trop carré Donc je ferais pas mal de choses Bon déjà si j'avais un budget limité Je me serais pas embêté Avec une piscine autoportée Je l'aurais fait construire Et au moins Elle aurait été couverte l'hiver Enfin voilà J'aurais fait ça Même si je demande pas Une immense piscine Juste de quoi se baigner un petit peu Ensuite je ferais un potager Digne de ce nom Parce que j'ai eu cet été C'était catastrophique Donc j'espère que le prochain Sera mieux Et puis par ça Je mettrais des plantes partout Ça c'est sûr Annick Bordeaux Vous avez fait une vidéo Sur le curcuma Il devient quoi ? J'en ai acheté un Alors oui Bon j'aurais pu te répondre Directement en commentaire Mais bon je l'ai inscrit Directement là Oui donc j'ai fait une vidéo Sur l'entretien du curcuma Malheureusement Moi j'en ai acheté deux Et les deux sont dead Voilà Ils sont morts Moi c'est la période De l'hivernage Qui pose problème Alors je vais bouger Hop là Excusez moi J'ai un peu bougé Parce que la force Mal derrière Oui donc c'est perdu Au moment de l'hivernage Je sais pas Ce que j'ai loupé Pourtant J'ai fait tout ce qu'il fallait Mais je pense que Je les ai mis dans ma dépendance Et peut-être Je dis bien peut-être Peut-être qu'il fallait Qu'il fasse J'ai du mal à parler aujourd'hui Peut-être qu'il fait Trop froid l'hiver Et que ça ne convient pas Du tout Voilà Je pense que c'est les deux Comment dire C'est les facteurs Je pense qui ont Qui ont joué Sur sa reprise Parce que J'ai beau eu le rentrer Après à la maison Pour faire la reprise Et rien n'est reparti Donc je pense que C'est le fait que Il faudrait que j'essaye D'en racheter un Et que je mette À l'hivernage Dans un autre endroit Dans la maison Mais qui n'est pas Qui n'est pas au froid Parce que malgré Que la dépendance C'est quand même Qu'on dire Est fermé Mais je pense que Par exemple S'il fait Je ne sais pas Moi 5 dehors Il doit faire 6 ou 7 Dans la dépendance Il ne fait pas plus chaud Donc Ça peut être le souci Mais J'espère que tu auras Beaucoup plus de chance Que moi Magali fonte rouge Parmi tes animaux Lequel est plus affectueux Voir peau de colle Alors en fait Ils ont chacun Un peu leur Comment dire Leur caractère Et leur façon de faire Ils sont tous On va dire Un peu affectueux A leur façon Donc on va commencer Par la chienne Gala Qui Bien sûr Me suit partout Bon surtout Quand je cuisine Il ne faut pas Il ne faut pas se mentir Mais surtout Dès que je suis assise Il faut qu'elle Vienne entre mes jambes Il faut toujours Qu'elle vienne Réclamer des caresses Tandis que Par exemple Avec ma femme C'est différent Elle va tout de suite Au panier Elle reste au panier Voilà C'est des petits trucs Comme ça Et Bon c'est des petits trucs Des fois qui m'agacent Mais qui me font plaisir aussi Ah puis le premier chat Alors lui c'est le plus On va dire le plus indépendant C'est le plus indépendant Le plus indépendant Pardon C'est rare Qu'il vienne chercher une caresse Tant en temps Il se Se rendouille par terre Se retourne par terre Pour avoir Pour avoir des caresses Et Le truc que j'aime bien C'est des fois Quand je suis assise au canapé Il vient sur Sur la coudeoire Juste à côté Et en fait Je mets mon bras comme ça Il s'allonge Et il met sa tête Voilà Dans le creux comme ça Et on se fait un câlin Pendant 10 minutes Un quart d'heure Voilà C'est sa façon De De faire un câlin Avec moi tout simplement Voilà Alors après on a Neko Neko c'est la même chose Il ne va pas venir De temps en temps Je le sens Au niveau de mes jambes Qui vient se frotter Mais sans plus Par contre Quand il a envie Alors Neko c'est particulier On ne peut lui caresser Que la tête Le corps Il déteste Voilà Et des chats comme ça Donc Quand je lui caresse la tête C'est vraiment Il se frotte Mais limite Je sens ses dents Qui frottent sur ma main Enfin voilà C'est des grosses caresses Et je sais que là C'est le moment Donc ça m'a surpris Une paire de fois Mais par contre Si je passe à côté de lui Qui est à ma hauteur Il va mettre ses deux pattes Et il vient faire des petits câlins Voilà En dessous du menton Donc ça j'adore aussi Et puis quand je suis assis En canapé Faut que je me mette bien dans le fond En même temps Il a des bons coussins Il vient là Et voilà Il dort là Dans le cou Même le soir Avant qu'on dorme Il vient nous faire un petit câlin Après on ferme la porte Pour être tranquille Il est là Et c'est toujours à cet endroit là Qu'il se met Voilà Des fois il sent Il mâche ou il y a un peu nos cheveux Voilà Mais c'est lui Le plus pot de colle Qu'on a eu De tous nos animaux Alors Quel est ton animal préféré Et pourquoi Alors même si j'adore mon chien Mais moi je suis beaucoup plus chat Pourquoi je sais pas Parce que j'ai eu un chat Quand j'étais jeune Avec mes parents Alors c'était un chat Que mon père avait récupéré A son travail Parce que A ce moment là On avait des souris Dans le faux plafond Donc il avait dit Je vais prendre un des chats A mon boulot Je vais le prendre Il va me chasser les souris Et puis après on le remettra là-bas Et finalement Ce chat est resté avec nous Donc c'est un chat noir aussi Et donc eux Ils l'avaient appelé Maurice Parce que c'était le nom du patron Et après vérification C'était une femelle Donc ça a fini en bébé Et Donc on l'a gardé Je crois qu'on l'a gardé 14 ans Sachant que Elle avait déjà Elle était déjà adulte Quand elle est arrivée à la maison Donc Je pense qu'elle a au moins 16-17 ans Quand elle nous a Quitté Et Encore je pense qu'on aurait pu La garder plus longtemps Maintenant Bon ça se connait plus Les chats Enfin surtout les femelles La pilule La pilule c'est très mauvais Pour Pour les mamelles Et elle est partie avec un cancer Des mamelles Donc On aurait su ça Quand j'étais plus jeune On l'aurait fait Stériliser tout simplement Mais dans le temps C'était assez courant De donner la pilule A son chat Donc C'était un chat Qui dormait avec moi Qui dormait en dessous de ma couette Et je mettais mon bras Comme ça Et Elle dormait Voilà Et Aussi quand elle sortait dehors Pour entrer Elle faisait Elle gratter à la boîte aux lettres Donc on savait Qu'on devait lui ouvrir la porte Voilà Mais du coup Je pense que c'est resté mon chat Enfin mon animal préféré On voyait en animal Je pense que ça se dit en animal En animal domestique Voilà Ça reste Ça reste le chat Si tu pouvais planter un arbre Lequel Alors déjà J'aime bien les arabes Mais Faut que je vérifie dans mon jardin Si je peux en mettre un Parce que Voilà Moi c'est sud Et c'est un peu compliqué Sinon Tous les arbres J'aime bien tout ce qui est un peu rotomant Un peu sole pleureur Un peu Voilà J'aime J'aime plutôt bien Mais J'aimerais bien en mettre l'arbre Mais c'est beaucoup trop d'entretien Une fois que ça pousse Et que ça arrive à 3-4 mètres Bon déjà je pense que mes voisins Ne seraient pas trop d'accord Mais Une fois que ça pousse super bien Quand vous devez couper Il faut faire appel à quelqu'un Parce qu'on est la guerre Parce que Vous pouvez plus l'entretenir vous même Moi ce que je veux C'est garder des plantes Que je peux entretenir moi même Sans faire appel à Pierre-Paul Jack Tout simplement Est-ce que ta passion plante et jardin Vient de tes parents Je sais pas J'aurais dit oui Par insta Parce que Ma mère a toujours eu des plantes Des plantes vertes Elle a encore Certaines plantes Elle les a encore pu Pas mal d'années Je pense donc Par exemple au Clivia Qui est là depuis des années Des années Qui est énorme Donc ma mère a toujours eu Des plantes vertes Et au tout début Quand j'étais jeune On avait une maison Mais avec une courte Pas de jardin Et ils ont acheté leur maison Je devais avoir 15 ans je crois 15 ans quand ils ont acheté Leur maison avec jardin Et c'est à ce moment là Que avec ma mère On s'est un petit peu renseigné Sur ce qu'on pouvait mettre au jardin Et tout ça Donc peut-être que c'est venu A ce moment là La preuve que c'est une passion Le jardin Parce que A un moment donné Donc J'ai fait des études De restauration J'ai un bac pro Restauration Mais A un moment donné Je me suis retrouvée Au chômage Comme tout le monde Qui a duré un petit peu longtemps Qui a duré un peu plus de 2 ans Je pense Et Sans vouloir trouver Ce que j'avais envie de trouver Et j'ai fait une formation Un peu horticulture Donc c'était Horticulture Et vente d'animaux Donc j'avais passé de quoi Vendre des naques Ou des trucs comme ça Donc les naques C'est les nouveaux animaux de compagnie Et du coup J'étais partie en formation Dans une école Une école horticole Voilà tout simplement Même si les noms Au latin Ça m'a bien gavé 5 minutes Ça c'est un truc Que je retenais pas Voilà C'est un truc qui m'a plu Et finalement derrière Quand je suis sortie de cette formation Je n'ai rien trouvé Parce que pour eux C'était juste une formation Et c'était pas un diplôme Pour eux Comment dire Un diplôme réel d'école Tout simplement C'était juste une formation Horticulture Donc oui Je pourrais dire Je pense que ça vient de mes parents Je pense que ça vient de De leur vie Voilà De comment on a eu Comment j'ai eu mon enfance Je pense que c'est C'est ça Parce qu'avant qu'on déménage Je n'ai pas souvenance Je n'ai pas souvenance Que je me renseignais Auprès des plantes Et des machins C'est plus venu Quand ils ont eu Leur maison avec Jardin Alors Jardin Dans la biodiversité Quelles plantes préférées Et celles que tu détestes Alors celles que je déteste C'est un peu Les plantes à mamie Comme j'appelle ça Donc c'est tout ce qui est Clivia Croton Voilà Pas mal de vieilles plantes Les caoutchoucs Les caoutchoucs Alors ça je ne peux pas Me les voir en pâture Ce n'est pas un truc Que j'aime Voilà C'est un peu Les vieilles plantes On va dire Les plantes Moi j'appelle ça Les plantes à mamie Donc c'est les plantes Que je déteste Et mes plantes préférées Bah pratiquement toutes Bon bien sûr Avec comme je l'ai dit En début de vidéo Avec vous certains Pour les potos C'est les houillas Mais en règle générale J'aime toutes les plantes Ah oui Une variété que je n'aime pas trop Non plus C'est les filots d'anarons Je ne sais pas pourquoi Ils ne m'attirent pas Et j'en ai eu un J'en ai eu quelques-uns Et c'est là que je me suis aperçu Que je n'avais pas d'intérêt pour eux Je ne sais pas pourquoi Mais pourtant Philodadron et potos Ça se ressemble un petit peu Mais voilà Ils ne m'attirent pas Tout simplement Donc ouais On va dire ça Et pour finir On finit avec Denise Donc je crois que j'ai bien parlé Parce que là Je suis déjà à 28 minutes Sachant que En même temps Je me gratte En sachant que Bon il va y avoir Quelques petites coupures Donc on est déjà à 25 minutes Ce qui est déjà Plutôt pas mal Donc Denise On est parti Où en es-tu Dans ta collection de Oya Bah à part la Cucycy Où j'ai acheté ça Bah il y a récemment Il y a une bonne semaine Que je l'ai reçu Ouais une semaine ou deux Que j'ai reçu la Cucycy Bah je n'ai pas tellement avancé Voilà Je ne vais pas revenir sur ça Mais bon Je n'ai pas eu le temps Et puis j'ai préféré Me consacrer à celle que j'avais Surtout que j'avais La Fungi A Comment dire A sauver Qui est d'ailleurs bien reparti Parce que je pense Que ma rameur fait Une nouvelle feuille encore Donc je pense que Je suis plutôt pas mal J'ai préféré Voilà Me consacrer Sur les miennes Et puis Pour l'instant aussi Le fait que Mes deux étagères Sont dans le salon Vu qu'on n'a pas fini La cuisine Ça me bloque Un petit peu aussi Donc Donc voilà Pour l'instant Je n'ai pas avancé Plus que ça Quel est ton budget maximum Pour un achat plante Alors On va parler De l'intérieur et de l'extérieur C'est différent L'intérieur Je ne mettrai pas Plus de 30 euros Voilà Tout simplement Parce que Je trouve qu'il y a des plantes Qui sont magnifiques Des plantes Qu'on peut Bouturer facilement Et qui sont vendues Voilà Qui sont vendues Je ne sais pas Quel prix Je trouve ça Complètement Voilà Hallucinant Et puis Tout simplement Parce que Si je perdais une plante Que j'ai acheté ça Je ne sais pas Moi 50-70 euros J'aurais bien Bien les boules Comme on dit Voilà Donc je reprends Je ne sais pas Où j'étais arrivée Là je suis arrivée A la limite A atteint De filmage C'est à dire 30 minutes Donc elle s'est arrêtée Tout simplement Voilà Donc j'en étais À Oui Donc je trouve ça Hallucinant Des plantes Qui sont vendues Je ne sais pas Quel prix Enfin voilà Je trouve qu'il y a Pas mal de plantes Qui sont à prix Plutôt raisonnable Et qu'on peut Se faire plaisir Même une bonne bouture On peut trouver Une bonne bouture Pour ne pas encore Trop cher Après au jardin C'est un peu différent Parce que Il y a les plantes vivaces Parce que les plantes annuelles En règle générale Les prix sont plutôt corrects Pour un arbuste Qui va me plaire Je peux aller Au moins jusqu'à Je pense 50 euros Voilà Après je ne mettrai pas Non plus des mille et des cents Mais Je pense que 50 euros Pour un arbuste C'est plutôt pas mal Donc j'en ai Il y en a-t-il Que tu souhaites Acquérir prochainement Alors du coup On va parler des deux On va parler D'intérieur D'extérieur D'intérieur J'aimerais bien Continuer ma collection De pothos J'aimerais bien En mettre A la cuisine Sur une étagère Au niveau de l'évier Mais Oups Ça passe Pour ma femme Voilà Donc Pour l'instant On verra Mais Donc on va dire Des pothos Et en extérieur J'aimerais bien Ça fait de vous Que j'en parle J'aimerais bien Un érable Voilà C'est une plante Qui me plaît beaucoup Et il faut vraiment Que je me renseigne Pour ça Mais Avant il faut que je termine Maximum On va dire Le tour de la salle de bain Parce que je me vois mal Planter un érable Et devoir aller faire l'enduit Juste après Ça serait plutôt pas logique Donc Ça sera encore en attente Mais Le jour où j'en ai un On fait la fête Voilà C'est ça Alors À quand Un plan de tour C'est vrai que Il y a très très longtemps Que je n'ai pas fait De plan de tour Ou plan de détour Parce qu'il y a certains Où c'est un peu compliqué Mais je pense Qu'on pourra bientôt faire ça Je pense que je vais vous faire ça Dans l'entrée de l'automne Et puis Et puis Je pense que ça serait plutôt pas mal Bon Sur ce Maintenant Il faut que je vous laisse Parce que maintenant C'est la batterie qui clignote Je n'aurais pas vraiment eu de chance Avec cette vidéo Mais c'est pas grave Allez On se retrouve À la prochaine Ciao Ciao